Coucou les p'tits copinous, bienvenue dans le grenier de l'étrange pour un jeu, ou du moins le chapitre 1, qui s'appelle Fear the Moon, peur de la lune, on pourrait traduire. Je sais pas si vous avez entendu ce bruit chelou que j'ai eu dans mon oreille droite, et là il y a eu un autre bruit chelou dans mon oreille gauche, bon c'est parti on commence les copinous. Comme vous l'avez peut-être déjà... devinez, c'est un jeu sur les cryptides, et plus précisément sur les loups-garous apparemment, et ça a l'air d'être vraiment un jeu ultra prometteur et intéressant. Donc là c'est le premier chapitre sur 3, et du coup les deux autres chapitres devraient sortir cette année je pense. Jen, encore ce rêve. Eh bien j'imagine que je devrais me lever de toute façon. 2h13 de l'après-midi j'ai l'impression ? Oui, je pense qu'il est temps de se lever. Petite PS 1, du coup je me demande si... Alors oui, vu les VHS, je pense qu'on est effectivement fin 90, début 2000. Ah non, alors on n'en fait plus des comme ça. Ah ok donc non, c'est juste nous incarnons une amatrice de jeux rétro. Alors, téléphone, ok très bien. Ok, bon c'est le genre de jeu, ça se fait de plus en plus d'ailleurs, où on peut faire tourner les objets de l'inventaire. On dirait bien que Mélissa m'a appelé. J'imagine que je devrais la rappeler. Oui, en général c'est ce que font les amis. Il y a un miroir là, qui ne reflète rien. Eh Jen, ça fait longtemps. Ouais c'est vrai. J'espère que... J'espère que tout roule pour toi. Ouais en fait, tout roule. Je suis juste un peu occupé, et toi ? Ça va, ça va, je ne suis pas morte. C'est bon à savoir. Je commençais à me poser la question. Tu ne peux pas te débarrasser de moi si facilement. Eh, je vais être de retour en ville bientôt, comme ça on pourra sortir ensemble. Vraiment ? Ouais, ce serait génial. Ouais, en fait, Jack a eu une idée, et on pourrait peut-être aller faire un petit camping ce week-end. Comme au bon vieux temps. Est-ce que tu serais intéressé ? Ah ouais, ça pourrait être sympa. Génial, je suis tellement excité. Je pense que James vient aussi. Vraiment ? Et à quelle occasion ? C'est un secret. Ah d'accord, ok, je vois. Oh, allez ! Nope ! Tu devras attendre. Ok, ok. Je crois que... Je crois que Melissa essaye de nous caser, en fait, avec James. Quelque part dans l'Ohio. Donc, voilà. Le jeu commence comme ça. Enfin, vraiment, le jeu va commencer à partir de ce petit camping dans les bois de l'Ohio. J'aime bien pour l'instant, et d'après du peu que j'ai vu, ce jeu a vraiment du potentiel. Bon, c'est un peu... Voilà, c'est un jeu indé. Les roues ne tournent pas de la voiture. Les arbres sont un peu... On dirait un peu des armes Minecraft, mais bon. Et Jack a une très belle casquette, et aussi un air un peu pincé, on va pas se... On va pas se mentir. Eh bien, nous y voilà. C'est le... Non, excusez-moi, j'étais... J'étais perturbé. C'est le... C'est le site pour le camping ? Ouais. Sympa, n'est-ce pas ? Ah, je sais pas. Ouais, j'avoue que c'est un peu... Je sais pas, c'est un peu triste, non ? Dans la brume et tout, comme ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Alors, j'aime ça, je suis pas fan. Ouais, je suis pas fan, en vrai. C'est pas exactement ce que je m'imaginais quand tu m'as parlé d'un petit camping sympa. Et c'est ce que je me dis aussi. Eh bien, au moins, on pourra faire un feu. On avait l'habitude de traîner dans ce coin-là il y a super longtemps. J'imagine que... Que vous n'êtes jamais venus avec nous. Ah, James. Il y a un très beau bonnet, d'ailleurs. Eh bien, on devrait commencer à tout préparer avant qu'il fasse nuit. James a l'air d'avoir un peu de raison là-dedans. Voilà. Ça a l'air d'être le sage du groupe. Alors, 6 heures du soir. La nuit est en train de tomber, j'imagine, déjà. Chapitre 1, réunion. Ok, bah on a vraiment tout déballé, quoi. Il y a les tentes. Enfin, les tentes. Elles sont un peu aplaties, là, les tentes, mais bon. Il y a les saucisses. Putain, ça me donne faim, quoi. Hot dog. Ok. Ok. Ah, on a pris le hot dog pour nous. J'imagine qu'on va peut-être faire le... On va peut-être faire la bouffe, du coup, non ? Je ne sais pas. On va préparer la bouffe avec James. Vu qu'apparemment, on essaye de nous caser avec lui. Il y a des bières, il y a les ustensiles, le cuisine. Ok. James. Eh, je suis content que tu aies fini par venir. Eh bien, Melissa ne voulait absolument pas que je dise non. Et ouais, moi aussi, c'est vraiment sympa de te voir. Ouais, toi aussi. Est-ce que tu veux que je t'aide avec quoi que ce soit ? Tu as un regard un peu... Un peu vide, mon cher petit James. On dirait qu'on a oublié de... D'acheter du feu de bois. Ah, oui, mais je pense qu'on a de quoi faire, là. Melissa ne va pas être contente d'entendre ça. Ouais. Il y a peut-être du feu de bois qui reste dans une cabane, pas loin d'ici. Est-ce que tu penses que tu pourrais aller le chercher ? Oui, bien sûr. Comment est-ce que j'y vais ? Comment est-ce que je vais me perdre toute seule dans les bois, dis-moi, James ? Alors que toi, tu restes à rien foutre en t'asseyant dans la voiture. Oh, c'est pas trop loin. Suis le bon chemin et tu trouveras. Ok. Ok, je vais voir ce que je peux faire. Cool. Il va bientôt faire nuit. Alors, tu devrais prendre ça. C'est super galant, ça, James. C'est franchement sympa. Tu envoies ta cruche comme ça dans les bois à la nuit tombée. Et si c'était lui, le loup-garou, d'ailleurs ? Merci. Essaye de ne pas te perdre. Mais quel enfoiré. Vous pouvez équiper des objets, voire vos objectifs, dans l'inventaire. Ok. Il m'a fait peur, ce con. Ok, donc, quick select, on va faire ça. Et les hot dogs. Est-ce que c'est bien de pouvoir sélectionner les hot dogs ? Je ne sais pas. Je ne peux pas utiliser ça ici. Ok, non. Alors, il y a des nuts aussi. Ok, j'imagine que ce sera peut-être dans le... Dans le jeu final. Alors, rapporter du feu de bois. Ok, en trouvant la... La cabane dans les bois. Il est parti où, lui, là ? Fermez le coffre, en tant qu'affaire. Alors, le gars, il a vraiment disparu, quoi. Bon, écoutez, d'accord. Ok, c'est parti. On n'a rien d'autre à faire, j'imagine, par là ? Ça va, je ne vous embête pas, non ? Alors, qu'est-ce que tu penses de cet endroit ? C'est moche. Ah, c'est cool, j'imagine. Un peu creepy, par contre, non ? Ouais. Mais ça fait partie du fun. Ça, c'est pas faux. J'imagine, ouais. Hé, t'inquiète pas. Ok. Le mec, il sort une batte de... De je ne sais pas où, voilà. Si... Si quoi que ce soit... Nous veut du mal, ce soir. J'ai ce petit bébé avec moi. Merci, Jack. Ça me fait me sentir un peu mieux. Ok, c'est l'ombre des oiseaux qui m'a fait peur, là. Tu sais que tu peux toujours compter sur moi. Clin d'œil. Ça ne sert pas de nous draguer, toi ? Bonjour, Mélissa. Toujours des pauses un peu bizarres. Hé, désolé si... Ça ne... Ouais, désolé si cet endroit n'est pas à la hauteur. J'imagine que j'aurais dû... Choisir la localisation. Oui, tu m'étonnes. Oh non, ça va. Je suis juste contente de voir tout le monde à nouveau. Ouais, moi aussi. Ça va être fun de s'amuser un peu une fois que tout sera installé. Ok. Donc James a effectivement disparu. Par contre, le bon chemin, c'est lequel ? Alors, je vous rappelle que quand on est arrivé, là, il y avait un truc qui nous regardait de là. Je ne sais pas quoi encore. J'ai ma petite idée, mais... Alors, par contre, du coup, on ne peut pas prendre les bières avec nous. Le bon chemin, c'est quoi ? C'est quoi, enfoiré de James ? On va aller par là, écoutez. Ok, ça m'a fait peur. Ok, donc on peut sprinter. Il y a un raton laveur ? Ok, d'accord, calme-toi, c'est bon. Attendez. Eh, petit gars. Il a l'air gentil. J'imagine qu'il a l'habitude que les gens lui donnent de la nourriture, ici. Peut-être que je peux trouver quelque chose à lui donner au camp. Ah, bah... Happy raccoon noises. Bruit de raton laveur heureux. Amuse-toi. J'adore comment il tient la saucisse. Un bad man précieux. Ah, ce jeu, je ne m'attendais pas à ça, bordel. Alors, attendez, parce qu'il y a le chemin à nouveau qui se divise, mais bon, ce n'est pas grave. Pourquoi, à partir du moment où on a donné un... On a donné un hot dog au raton laveur, pourquoi il y a une musique stressante qui, tout d'un coup, s'est lancée ? Prends que les oiseaux, il va falloir vous calmer. Ok, j'imagine que c'est ça, la maison de la sorcière. Pardon, je voulais dire la maison avec le feu de bois. La musique qui s'arrête abruptement, comme ça. Ok. Alors oui, première chose que vous faites quand vous voyez une maison étrange dans les bois, regardez dans les poubelles. Il te regarde. Peur de la lune. J'ai accidentellement verrouillé la cabane en sortant. Oups. Je pense que la clé devrait être quelque part dans ce véhicule abandonné, sur la falaise. Et je pense aussi que quelque chose est mort ici. Cet endroit pue. Ah, alors attendez, il y a une note, du coup. Ah oui, ok, d'accord, les notes, c'est ça. Ok, parfait. Bon, alors, attendez, là, c'est quoi ? Il n'y a rien dedans, ok. Sacré troll. Je pensais qu'il y aurait un petit biche pour pouvoir forcer... pouvoir forcer la porte, au moins. Bon, là, honnêtement, je me dirais juste... Ouais, c'est juste des jeunes qui se sont amusés à faire peur aux gens. Ah, d'accord. Ok, bon, bah, ça, c'est fait, j'ai envie de vous le dire. Et c'est quoi, ça ? Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on fait ? Ah, j'imagine que c'est juste pour pouvoir sortir et arriver de l'autre côté ? Bah, non, même pas, en fait. Il y a un puits, un très joli petit puits, là. Après, je pense que... J'ai l'impression qu'on ne peut pas continuer par là. Non, ok, il va falloir prendre un des autres chemins. Par contre, il y a un truc qui me perturbe, c'est que pendant ce temps-là, on a la lanterne qui brûle. Et genre, on ne peut pas l'éteindre. Bon, c'est pas grave, apparemment, on n'a pas à gérer le fuel. C'est pas The Long Dark, quoi. Alors, là, j'imagine que c'est les toilettes. Avec une nut. Oh là, ça pue. Oui, enfin, oui, c'est un peu normal. Enfin, je dis ça pue, non, c'est juste parce que j'ai vu des mouches. Et automatiquement, mon cerveau, il s'est dit, ah, putain, ouais, ça pue. Alors, ils disent qu'ils rôdent dans les bois la nuit. Toujours affamés. Toujours dans la douleur. Ils meurent d'envie de remplir leur estomac vide. De faire un festin d'organes et de viande. Et une fois que vous entendez leur griffe sur les arbres, il est déjà trop tard. Ok. Ça va me rassurer pour mes prochaines randonnées, ça. Écoutez, ouais, c'est bien. Il y a une voiture là-bas, il y a une espèce de ferme. Alors oui, c'est une voiture, c'est ce qu'il en reste quoi. Franchement. Pardon ! Quel espèce d'enfoiré celui-là. C'est vraiment creepy, n'est-ce pas ? C'est lui le loup-garou, c'est lui, vous allez voir. Enfin, c'est comme le professeur dans Harry Potter là. Je ne me rappelle plus comment il s'appelait, mais voilà. Euh, creepy, n'est-ce pas ? Oh, James, tu m'as fait peur. Oh, désolé, haha. Tu disais quoi ? La maison, tu peux la voir de là. Ah oui, ouais, c'est ce que je me disais. Je disais que c'était une ferme, mais... C'est une maison, mais ouais, une maison creepy quoi. Euh, ouais, j'imagine que c'est assez creepy. Enfin, en tout cas, il va bientôt faire noir. Alors, assure-toi de ne pas te perdre dans ces bois. Ok. Alors, mais lui... Mais lui, il est... Lui, il est méga creepy par contre. Il est vraiment méga creepy. Je ne sais pas... Je ne sais pas s'il le fait exprès ou pas, mais... Ah, clé et tournevis. Pour me défendre contre James, du coup, j'imagine. Non, on ne peut même pas le prendre. Ok, ce n'est pas grave. Sinon, on peut rester là, on est bien. Euh... Alors, du coup... On va pouvoir y aller à cette maison ou pas ? Je dirais qu'on peut y accéder de par là. Bon. Alors, c'est marrant parce qu'il y a certains trucs, en fait, dans ce jeu. Ça, c'est très simpliste, on va dire. Je ne vais pas dire que c'est moche, mais bon, c'est... C'est... On se croirait dans Minecraft. Alors que quand tu regardes certains... La végétation, par contre, est bien foutue. C'est assez drôle, ça. Je ne sais pas si... C'est totalement foutu ou... Enfin bon, bref. On va retourner à la cabane de la sorcière, là. J'entends toujours des bruits chelous. Par contre, il y a un truc qui est hyper... Qui est hyper... Encore plus creepy, du coup, c'est que tout ça, c'est des arbres morts, en fait. Mais on a vraiment choisi l'endroit, quoi. L'endroit qu'il ne fallait pas, j'ai l'impression. Bon, du coup, on va ouvrir... On va voir ça, j'imagine. Eh, en effet. Bonjour. Ça a été... Barricadé. Et il y a un oiseau mort. OK, merci pour le bois. Alors, il commence à faire noir. Je devrais retourner au campement. Euh, OK. Très bien. Oh, je suis... Je l'ai vu, vous avez vu ? Je crois que c'était ça. Sauf qu'il est parti. C'est bien, il est parti du bon côté, donc on a intérêt à se dépêcher. Et j'allais dire, je me suis fait jumpscare en sortant par la silhouette du buisson, là, mais... Oh, mon Dieu. Ce jeu ne paye pas de mine, mais je ne sais pas pourquoi je suis dans l'ambiance, là. J'ai des frissons, un peu. Après, niveau bruitage, j'avoue que je fais fort. C'est pas hyper subtil, mais bon. Alors, à ton laveur est parti avec sa saucisse, là. Ouf, yes. Heureusement. Heureusement. Euh, elle est où, Mélissa ? Attendez. Vous deux, vous allez dormir là. Moi, je vais dormir là. Et James, il va dormir où ? Parce que là, si vous l'obligez à dormir avec moi, moi, je veux pas, hein. Il est un peu chelou comme mec, hein. Regardez ce regard froid et vide. On dirait un peu, hein... Vous savez, les avatars qu'il y avait sur la Wii ? C'était quoi, déjà ? C'était les... Ah, je sais même plus. Dites-moi dans les commentaires si vous avez eu une Wii. Euh, bonjour. Bonjour, tout le monde. Euh, c'est bien, j'ai rapporté du feu de bois. Ah ! Ok, d'accord, faut le poser, là. J'avais pas compris. Ok. Bon, bah, j'ai risqué ma vie pour vous, les gars. Hé, est-ce que ça va ? On dirait que t'as vu un fantôme. J'ai entendu quelque chose de bizarre dans les bois. Oui, je l'ai vu aussi. Ah bon ? C'était... C'était quoi, du coup, comme... Comme bruit ? Je sais pas, comme un loup ou quelque chose comme ça. Ah, c'est étrange. Les loups ne... Sont plus ici depuis 200 ans. Quelque chose comme ça. Est-ce que tu es sûr que ce n'était pas un... Puma ? Bobcat, je crois que c'est Puma. Leur cri ressemble à une personne en train de mourir. Ça, c'est vrai. Ça, j'ai déjà entendu dire que... Le cri de certains félins... Puma ou Cougar. Je crois que c'est Cougar. Les Cougars crient comme... Comme une personne à l'agonie, en fait. Ça doit être hyper flippant. Peut-être que c'était l'homme loup ? Allez, Jack, sois pas ridicule. Quoi ? Pourrait être réel ? Tu connais les histoires aussi. D'ailleurs, c'est vrai que... Je sais plus si on en avait déjà parlé sur la chaîne, mais... Il y a pas mal de témoignages de... Alors, il y a du vrai et du faux. Il y a à boire et à manger, comme on dit. Mais il y a pas mal de témoignages de... Du Dogman. Ou alors du loup-garou en France. Il y a certains témoignages qui... Qui sont intéressants, du moins. Ouais, je sais que... C'est faux et que c'est... Ça n'existe pas. Qu'est-ce que c'est que le... L'homme loup ? Ah, c'est juste une légende urbaine. Du... Qui vient du coin. Je jure que je l'ai vu dans les bois une fois. Après une fête. Combien de verres t'avais bu... À cette fête ? Ah, je sais pas. Quelques verres ? J'ai vraiment vu quelque chose, par contre. C'était gros. Et grand. Avec des yeux... Brillants. Est-ce que c'est pour ça que tu as choisi cet endroit, Jack ? Peut-être. Ah, t'es incroyable. Je suis sûr que c'était probablement rien. C'est... C'est juste que ça m'a fait peur. Ouais, même si un loup... Avait trouvé son chemin jusqu'ici. J'imagine que... Tout va bien. Reste près du camp. Et est-ce qu'on peut commencer le feu maintenant ? Il commence à faire froid. Et ouais, je suis prêt à me relaxer un peu. Ok, ok. Je commence le feu. Enfin, j'allume le feu. Ah là là. Si seulement c'était aussi facile de faire partir un feu. Et qu'est-ce qu'on fait ? On invoque les esprits, là ? Ou comment ça se passe ? On invoque le... L'homme-loup ? Le Wolfman ? Oh, j'ai cru qu'il y avait quelque chose juste derrière nous. En fait, c'était nos sacs de couchage. N'empêche, ce jeu, pour un jeu indé avec pas un énorme budget, je crois que c'est un seul gars qui l'a développé. Il y a certaines idées intéressantes, comme le changement de plan, genre, vu du dessus, etc. C'est pas juste un bête FPS fait sous Unity. Jen, qu'est-ce que tu regardes ? Je regarde la lune. Oh, désolé. C'est juste que c'est la pleine lune ce soir. Comme de par hasard. Et ouais, c'est vraiment beau, hein ? Oui. Eh bien, quand tu auras fini de l'admirer, viens chercher ta bouffe. Ça refroidit. Ok, cool, merci. Ok, pour le coup, c'est très beau. C'est aussi très inquiétant. Oh ! Ah bah, ça y est, on a apprivoisé un raton laveur. Sur le coup, je me suis attendu, on a amené un chien avec nous. Oh, les gros moignons. Ah, j'imagine qu'on s'est fait un nouvel ami. Bon, est-ce que tu veux du... Un peu de curry japonais ? Ah, faut que je prenne un bol. Toi, t'es déjà en train de te saouler la tronche ? Jen, qu'est-ce qu'il y a ? Eh, James. C'est une nuit... Très belle nuit, n'est-ce pas ? Ouais, c'est assez calme ici. Un peu trop, du coup. Ah, c'est vrai. C'est sympa de s'en aller loin de tout. De relaxer. Eh, tu veux boire un coup ? Euh, non. Pas pour l'instant. Non, ça va, pour l'instant, merci. Ok. Euh, on sait pas, on sait pas. Il va falloir combattre les créatures de la forêt, donc bon. Ok, bah, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Bah, j'ai déjà un bol. Écoute. Ah, d'accord, ok. Voilà. Est-ce qu'on peut pas en donner un peu à notre petit copain ? Notre petit ami ? Euh, comment on fait pour manger, déjà ? Ah, je devrais m'asseoir. Euh, je devrais m'asseoir avant de manger. Ok, très bien. Bon, ce jeu a des mécaniques intéressantes, je trouve. Bruit de déglutition dégoûtante. Dégoûtant. N'empêche, un petit curry comme ça, en mode sortie scolaire dans les animés autour du feu de bois. Enfin, autour du feu de camp, plutôt. C'est... Ça doit être sympa, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu t'es assis d'un air grave comme ça, James ? C'est vraiment sympa de vous voir à nouveau. Ouais, je suis content d'avoir fini par venir. Ça fait longtemps, n'est-ce pas ? Depuis qu'on s'est pas vus. Ouais, ça fait presque un an. Oui, c'est pas vraiment ce que j'appelle longtemps, après ça dépend. Mais tu avais raison, le ciel est magnifique ici. Ouais, c'est parfait. C'est sympa de s'éloigner un peu de la pollution lumineuse. Du coup... Est-ce que vous voulez entendre la légende du Wolfman ? Ah, génial, encore ça. Eh, je sais que je suis un peu obsédé avec des histoires de cryptides, parfois, mais celle-là est vraiment creepy. Ah, ok. Sur. Qu'est-ce que c'est que le Wolfman ? Ok, alors, c'est une légende urbaine qui vient du coin. C'est... Un homme qui... Qui était propriétaire de... De cet endroit. Il a disparu il y a longtemps. Et... D'après certaines histoires, Il n'est jamais vraiment parti. Et à la place, il s'est transformé en Wolfman, qui rôde dans les bois, en attaquant et en mangeant les animaux, et même les humains. Ça a l'air ridicule. Et encore, cette vie encore plus tordue. Il avait un... Une sorte de sanctuaire pour les animaux, avec... Beaucoup de chiens dont il s'occupait. Et il vivait ici, complètement seul, si on ne tient pas compte des animaux. Alors du coup, quand il a disparu, les gens ont mis longtemps à s'apercevoir qu'il était parti. Et lorsque quelqu'un est finalement venu pour... Voir si tout allait bien. Ils ont trouvé quelque chose de vraiment horrible à l'intérieur de la maison. Ah, donc c'est la grande maison, la fameuse maison qu'on voyait de l'autre côté du... De l'espèce de vallée, là. Tous les animaux étaient morts de faim. Oh mon dieu. A l'intérieur... Des pièces, et à l'intérieur de leur cage. Il y avait des traces de griffes, et du sang partout sur les murs et sur les portes. Oh mon dieu, c'est horrible. Ouais, et c'est même pas le... la pire chose. Ils ont dit que certains animaux avaient commencé à se manger les uns les autres. Et certaines personnes disent que c'est le propriétaire lui-même qui les a mangés, après qu'il se soit transformé en homme-loup, enfin en loup-garou. Mais vraiment, ce sont juste des histoires racontées aux enfants pour les empêcher d'aller dans les bois. Et en plus, avec toutes les fêtes qu'il y a dans ce coin-là, c'est sûr qu'il y aurait eu ce genre d'histoire qui allait apparaître tôt ou tard. Il y a même eu des gens portés disparus ici. Ouais, c'est... en fait, c'est vraiment la raison pour laquelle les gens ne viennent plus ici. Les flics ont vraiment commencé à... à surveiller l'endroit après tout ça. Alors pourquoi est-ce qu'on est ici ? Ouais, bonne question ! Très bonne question, Mélissa ! Pourquoi est-ce qu'on est ici ? Pourquoi est-ce que tu nous as emmenés ici, Jack, espèce de psychopathe, quoi ? Ah, c'est en l'honneur du bon vieux temps ! Et en plus, tout ce danger rend tout ça plus excitant, non ? Tu ne voudrais pas camper à un vieux camping tout pourri, non ? Non, ce n'est pas grave, les choses les plus dangereuses ici sont les cerfs et les cougars. Et Jack aussi ici. Et James, je suis l'impression que tu es assez dangereux, toi. Ah, dangereusement beau, peut-être ? Non. Non, vraiment pas. Ok, bah écoutez... Qui joue de la trompette ? Ok, 10h du soir. Ok, la nuit s'avance, petit à petit. Ah ok, on peut se lever, enfin merci. Je commençais à me sentir un peu à l'étroit sur la chaise. Ah, c'était sympa de faire un peu le point tous ensemble. Je pense que je vais aller dormir. Ouais, moi aussi. Aujourd'hui, ça m'a vraiment fatigué, tout ce trajet. Attends, avant que vous alliez vous coucher. Jack et moi, on a quelque chose à vous dire. Félicitations ! Ah, c'est vrai. Ah bon ? Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, j'imagine que je vais juste le dire. On va se marier ! Oui ! Oh, cool. Yep. On a finalement décidé de sauter le pas. Waouh, je suis vraiment contente pour vous, les gars, les amis. Merci. Et bien sûr, j'espère que tu seras mon... Ah, comment on dit déjà ? Mon invité d'honneur, mon... Enfin, le gars qui... Voilà, qui va aider le marié à se préparer, quoi. Vous voyez ce que je veux dire. Dites-moi dans les commentaires aussi. Je sais que j'arrête pas d'oublier des mots dans cette vidéo, mais bon. Je compte sur vous pour corriger tout ça. Euh, ouais. Bien sûr, mec. Il a pas l'air d'être hyper chaud, lui, hein. Et toi aussi, Jen. Exactement comme on le prévoyait quand on était enfant. Ouais, bien sûr. Je voudrais pas rater ça. On dirait qu'on s'en fout, en fait. James et nous, genre, on est en mode... Ah, ok, d'accord. Bah, excusez-moi. Voilà, je vais vous laisser, hein. Alors, allez-y, les gars. Jack et moi, on va rester un peu là, je pense. D'accord, ok. Allez, James. Je crois qu'il faut se casser, hein. Tu peux prendre l'attente. Je vais dormir dans la voiture. Ok. J'aime mieux ça. Merci. Au revoir. Quoique, honnêtement, je pense que je préférais la voiture. Euh... Siège conducteur. Nickelé sur le contact. Peut-être même le moteur qui tourne. Comme ça, je suis prêt à vous abandonner, vous voyez. S'il y a un truc qui se passe mal. Bon. Est-ce que le raton laveur est toujours là ? Non, c'est dommage. Tu étais... Tu étais mon seul ami dans ce camp... Dans ce camp maudit, raton laveur. Ok, bon. Est-ce qu'on va vraiment être dans l'attente et tout ? Non. Oh, elle est con. Oh, elle est con. Ils vont faire une... Ah oui, non, mais c'était sûr. Mais elle est pas par là. Elle est pas par là. C'est là que j'ai vu la melou, là. Ça me rappelle beaucoup Until Dawn, d'ailleurs. Minuit. Ah. Là, on va se réveiller. On va voir qu'il manque deux personnes. Comme de par hasard. Oui. Voilà. J'ai... Voilà. Mavée idée. Mavée idée, les gars. Est-ce que je viens d'entendre un cri ? D'ailleurs, ça, ça peut être une question con. Parce que oui, évidemment, on vient d'entendre un cri. Mais quand on commence à s'endormir ou qu'on est à peine réveillé, je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Ça m'est parfois arrivé d'entendre des bruits assez forts ou même parfois des cris qui n'existent pas. Mais je me suis enseigné récemment sur Internet et apparemment, ça arrive à certaines personnes. Voilà. Donc, voilà. Je préfère penser que c'est normal et que ma maison n'est pas hantée. Hein ? Voilà. Donc, dites-moi si ça vous arrive. On aurait dit que ça venait de cette vieille cabane. Je devrais m'assurer que tout le monde va bien. Et j'imagine que James... Alors, attendez. On va prendre ça peut-être quand même. Merci. Au revoir. Hop. Oui, vas-y. Hop. Si. Hop. J'imagine que James... Ah, James n'est pas là. Ok. Je dirais que c'est vide. Je me demande où est passé James. Je crois que je vais rester sur ma théorie comme quoi c'est lui, l'homme loup. Parce que bizarrement, à chaque fois, il disparaît. Quand on a vu le loup-garou en regardant par la fenêtre de la cabane, je crois qu'il n'était pas au camp, James, il me semble. C'est un peu bizarre. Bon, on va courir. Après tout, nos amis sont en danger. Puis on a... Après tout, on a un mariage à sauver. Je me demande si dans ce premier chapitre, du coup, est-ce qu'on va avoir accès à la maison ? Attendez. Pourquoi on peut ouvrir la fenêtre ? Hop. Ok, bonjour. Ouais, on peut ouvrir la fenêtre. Euh, ça va, Melissa ? Jen ! Jen ! Qu'est-ce qui s'est passé ici ? Je sais pas. Jack et moi, on était... Juste venu ici pour s'abuser un peu et quelque chose nous a attaqué. Tout est arrivé tellement vite. Mais je sais pas ce qui est arrivé. Je... Je pense que Jack est blessé. genre vraiment blessé. Genre vraiment blessé. Euh, voilà. Le loup garou peut le garder. Moi, on se casse de là. Ok, ok, ok. Ok, ok. On devrait aller chercher de l'aide. On doit aller dans la voiture, mettre le contact, appuyer sur l'accélérateur et se casser de là. Mais Jack avait les clés. C'est pas malin, ça. Je pense qu'il les a... Il les a fait tomber quelque part. On doit les trouver. Ah, bah oui. Comme de par hasard. Il n'y a rien, là. Non, c'est toujours la même chose. Ouais. Toujours la même chose, sauf qu'on ne peut pas y retourner. C'est marrant, ça. Ok, bah... Ok, c'est... On est dans la merde. On est dans la merde, grosso modo. Alors, euh... Trouver... Ah, ok. Non, les clés sont là, du coup. Trouver les clés. Trouver les clés dans... Dans la cabane. Mais attendez, c'est la batte de... De machin, ça. Ah. Donc, ça veut dire que... Ok. Attendez, je... Non, il fallait que je teste. Désolé. Euh... Du coup... Mais attendez, il les a fait tomber où? Les clés, les clés. Ah, voilà, ok. Bon, c'est bon, on peut se casser. On laisse Jack et James. Euh... Du coup... Bah, c'est bon. Bah, viens. Eh, j'ai trouvé les clés de la voiture. Barons-nous d'ici. Oh, Dieu merci. Oui, allons-y. Ok. Jack? Est-ce que c'est toi? Est-ce que tu es en vie? Donc, ça veut dire qu'en fait, tout de suite, elle signifie. C'est bon, il est mort. Bon, vas-y, on va préparer l'enterrement. Euh... Ah ! J'ai rien vu. Enfin, j'ai... J'ai à peine pu voir. Je dois sortir de là. J'ai à peine pu voir parce que j'ai tourné la tête au mauvais moment, en fait. Je sais pas si vous avez vu, vous. Qu'est-ce qu'on fait? On se casse comme ça? On est vraiment genre une amie pourrie et puis on se barre sans leur porter secours. En même temps, je sais pas ce qu'on pourrait faire, en vrai. On dirait qu'il l'a emmené genre dans une espèce de grotte ou une tanière. Euh... Alors, du coup, par contre, attendez, on a la batte. Donc, ça veut dire que... Ça veut dire que, voilà, il va vraiment falloir se défendre. Vas-y, 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 rentre dans la voiture. Hop. Ferme la porte, vite. Attendez, on conduit vraiment la voiture? Euh... Ok, j'ai trouvé... J'ai touché quelque chose en reculant. Désolé, hein, j'en parlerai... J'en parlerai de l'assurance plus tard. Ok. Ah, ok, il nous emmène. J'ai cru que c'était nous, en fait, on s'était transformé en loup-garou. Et genre qu'on avait des pattes de loup-garou. Ok. Fear the moon. Bientôt disponible sur Steam. Alors, du coup, là, les deux autres chapitres, enfin, la version complète du jeu sortira au deuxième trimestre, du coup, 2024. Bon, bah, on y est, du coup. On y est presque. Bon, bah, écoutez, les petits copinous, c'était sympa, voilà. Donc, du coup, réponse, on n'a pas accès à cette maison dans la démo, mais j'ai hâte de voir ce qu'elle renferme et ce qu'elle cache. En tout cas, les petits copinous, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce premier chapitre. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Mettez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve très bientôt pour un autre jeu d'horreur. Alors, restez à l'affût. Allez, salut tout le monde. Sous-titrage ST' 501